Merci à vous Martina pour toutes ces précisions et ce jour de Pâques. D'ailleurs le pape prononce toujours sa bénédiction en papal Ourbi et Orbi sur la ville de Rome et le reste du monde. Pour cette année, le pape François appelle la communauté internationale à un engagement partagé pour que le vaccin contre la Covid-19 soit accessible à tous. Voici le commentaire à ce sujet de Shani Sondonguema et Diakonda. Des millions de chrétiens dans le monde se résignent à un dimanche de Pâques sous cloche sanitaire. Depuis l'apparition sur terre du Covid-19 en décembre 2019, c'est la deuxième année consécutive que les fêtes de Pâques, tout comme Noël, sont célébrées sous le signe de contraintes sanitaires, donc en format restreint. Prônant comme invincible sur le toit du monde, le coronavirus confine l'impuissante humaine condition dans les chemins de défaite. Mais non, pas du tout, dit les paroles de consolation du Saint-Père, le pape François. Bien évidemment bétonné dans une foi intrépide supérieure, le pape a lancé samedi soir dans sa vigile pascale un message d'amour tonifié d'espérance. « Il est impossible, dit-il, de toujours recommencer parce que Dieu, à qui rien n'est impossible, est capable de nous faire repartir au-delà de tous nos échecs. » Ces messages arrivent au moment où l'Europe est frappée par une troisième vague de Covid-19. Toute l'Italie, ou ville au Saint-Père, par exemple, est classée en zone rouge, avec vos risques de contagion et de restrictions maximales, situation qui gâte bien évidemment les fêtes de Pâques. Et depuis samedi soir, en France, les règles déjà imposées à 19 départements s'étendent finalement à tout le pays. Le durcissement des mesures face à la flambée des infections se multiplie en Europe et partout ailleurs dans le monde. Face à cette virulence pathologique, le souverain pontif, dans sa traditionnelle bénédiction du dimanche 4 à 8 2021, Urbi et Orbi appellent à un internationalisme des vaccins. Ils exhortent donc la communauté internationale à favoriser le partage des vaccins anti-Covid-19, en particulier avec les pays les plus pauvres.